En 1989, une capitaine de la marine américaine disparaît de ses quartiers sans laisser de traces. Comme la conduite de cette femme a toujours été exemplaire, ses collègues ont du mal à croire qu'elle s'est absentée sans en demander la permission. Les autorités militaires finissent par croire qu'elle a été tuée. Le FBI se joint à l'enquête. Les agents tenteront de retrouver cet officier qui a reçu plusieurs décorations et traduiront son meurtrier en justice. Sous-titrage Société Radio-Canada La base navale des Marines est située à Quantico en Virginie, soit à 50 kilomètres au sud de Washington. Depuis 1917, c'est le quartier général de l'une des sections les plus exigeantes de la marine. Plus de 3000 Marines s'entraînent, travaillent et vivent sur cette base de 250 kilomètres carrés. On y retrouve pratiquement toutes les commodités de la vie civile, des grands magasins aux quartiers résidentiels. Les officiers mariés vivent dans un quartier qui leur est réservé. On appelle ce quartier le MOQ. Pendant six mois, le MOQ 394D fut la maison de la capitaine Shirley Gibbs Russell et de son mari Robert Russell. En janvier 1989, elle décida de mettre un terme à son mariage. Elle avait prévu vivre chez une amie à l'extérieur de la base en attendant qu'un appartement de célibataire soit disponible. Shirley mit ses vêtements civils dans ses valises, son uniforme et son arme. Robert l'a supplié de rester, mais Shirley était intraitable. Elle ne reviendrait pas sur sa décision. Pour Robert, qui était un ex-marine, cela signifiait qu'il perdait son dernier lien qui le rattachait encore à la base. Il devait maintenant quitter l'endroit. La capitaine Russell continua à gravir les échelons. D'adjudant, elle fut bientôt nommée commandant du bataillon de soutien à l'école des fusiliers. Ses principales fonctions consistaient à répondre aux besoins administratifs et personnels du bataillon de soutien. Ses pères la considéraient comme étant une personne dévoile. Le lieutenant-colonel James Hodges partageait cette opinion. J'ai été très impressionné quand j'ai rencontré Shirley Russell pour la première fois, notamment à cause du fait qu'elle était de race noire. Il y en a peu au sein de ce corps. Elle venait d'un milieu très modeste et elle entendait réussir sa carrière. Elle était énergique et avait l'ambition de continuer à gravir les échelons. Suite à une affectation dans les mêmes bureaux, Hodges et elle apprirent à se respecter mutuellement et devinrent peu à peu amis. Shirley confia au lieutenant-colonel que son mariage ne fonctionnait plus. J'avais une relation privilégiée avec Shirley Russell. Même si j'étais son supérieur hiérarchique, que j'étais son patron si on veut, j'étais proche d'elle, comme si j'avais été une sorte de mentor. Parfois, après le travail, nous discutions un peu. Elle me racontait ce qu'elle vivait, son mariage, son passé, etc. Le mardi 2 mars, soit environ un mois après sa séparation d'avec Robert, Shirley demanda quelques jours de congé. Elle avait besoin de temps pour faire du ménage dans ses anciens appartements et mener à terme les procédures de sa séparation. Quatre jours plus tard, soit le lundi 6 mars, Hodges arriva au bureau en s'attendant à trouver Shirley assise à son poste. Il fut surpris de voir que sa place était vide. Shirley avait un dossier sans tâche. Elle n'était jamais arrivée en retard auparavant. Quand je suis entré, j'ai demandé au major Buck-Bourgeois où se trouvait Shirley. Il m'a dit qu'il ne l'avait pas vue. J'ai tout de suite eu le pressentiment qu'il lui était arrivé quelque chose. Le lieutenant-colonel Hodges essaya de découvrir pourquoi Shirley n'était pas là. Cette dernière avait emménagé depuis peu dans un des appartements pour célibataires de la base. Hodges espérait la trouver chez elle. Son grade de commandant lui donnait le droit de fouiller l'appartement du capitaine sous ses ordres. Il n'y avait aucune trace d'elle, ni aucune indication laissant présumer qu'elle avait déménagé. Hodges retourna à son bureau et contacta le mari de Shirley qui vivait maintenant à l'extérieur de la base. Hodges avait su par Shirley que Robert Russell devait l'aider à nettoyer et à repeindre leurs anciens quartiers au cours du week-end. Russell accepta de rencontrer le commandant dans l'ancien MOQ du couple. Hodges inspecta les lieux, accompagné d'autres officiers. Russell lui dit qu'il avait rencontré Shirley vers midi le samedi précédent pour faire quelques retouches de peinture. Selon lui, Shirley était parti acheter de la peinture au magasin de la base vers 13h30. Il déclara qu'elle n'avait pas pris la voiture, préférant marcher jusque-là. Russell ajouta qu'il ne l'avait pas revu par la suite. Pour le lieutenant-colonel Hodges, l'histoire de Russell n'était qu'à crédible. J'étais persuadé qu'il mentait. Le magasin était à 7 ou 8 kilomètres de là. Il m'apparaissait invraisemblable qu'elle ait décidé de faire une aussi longue marche. A l'extérieur, les officiers inspectèrent également le cabanon où Russell rangeait ses affaires. Le colonel remarqua une tâche de couleur rouille par terre. Russell affirma que ce n'était que de la peinture. Hodges était sceptique. Bien qu'il ne fût pas expert en la matière, cette tâche ressemblait à s'y méprendre à du sang. Il rencontra les responsables du service d'investigation navale pour leur raconter ce qu'il avait trouvé. Ces derniers transmirent ces informations au bureau du FBI de la région. Des agents furent assignés à l'enquête. La capitaine Russell avait disparu depuis trois jours. Comme on n'avait aucune indication sur l'endroit où elle pouvait se trouver, on suivit la procédure habituelle. L'agent spécial Alan Malintchak dirigeait cette enquête. Lorsqu'une personne disparaît, soit elle a décidé de partir pour une raison ou pour une autre, soit elle a été enlevée, soit elle a été tuée. Au début de l'enquête, nous avons donc examiné ces trois possibilités. Comme la procédure l'exigeait, on devait d'abord interroger Robert Russell, le mari de la disparue. Ce dernier déclara aux agents qu'il parlait avec un voisin vers 13h30 au jour de la disparition de sa femme, quand une amie de Shirley s'était arrêtée avec l'intention de l'inviter au restaurant. Vers 15h30, il avait appelé les nouveaux quartiers de Shirley pour savoir si elle était rentrée chez elle. Lorsque le réceptionniste lui dit qu'il n'avait pas vu la capitaine Russell, Robert laissa un message à son attention. Vers 16h, il emprunta la voiture de sa nouvelle colocataire pour aller voir ses parents à Pennsylvanie lors du week-end. Au cours du premier interrogatoire de Robert Russell, il était très calme, il avait un ton posé. Il semblait vouloir collaborer avec le FBI dans l'enquête. Il m'a parlé des divers endroits où Shirley pouvait être allé, des gens qu'elle fréquentait et de ce qui avait pu lui arriver. Selon Russell, quelqu'un avait pu enlever son ex-femme et lui faire du mal. Même si Shirley n'avait pas d'ennemis connus, leur mariage interracial leur avait déjà posé des problèmes. Russell déclara aux agents que sa femme et lui se rendaient souvent à Minor City, en Pennsylvanie. Au cours d'un après-midi passé à faire des emplettes, des racistes les avaient harcelés. Shirley avait alors eu très peur, mais un autre incident l'avait encore plus effrayé. Un inconnu l'avait appelé à leur quartier de la base. Il lui avait tenu des propos racistes et il l'avait menacé de s'en prendre au couple. Qui qu'il fût, l'inconnu savait où les Russell demeuraient. Après cet appel, Robert avait acquis la conviction qu'elle devait se protéger quand il n'était pas avec elle. Deux jours seulement avant la disparition de Shirley, il trouva un pistolet Raven semi-automatique de calibre 25 chez un prêteur sur cage. Russell ajouta qu'il l'avait surprise en lui offrant ce cadeau le jour où il s'était rencontré pour la dernière fois pour faire le ménage dans leur ancien appartement. Selon Russell, Shirley avait apprécié cette arme à la crosse nacrée. Les agents doutaient de la véracité des propos de Russell, puisque Shirley possédait déjà une arme à feu de par son grade. Si elle craignait pour sa sécurité, pourquoi avait-elle besoin d'une autre arme que la sienne? Tant qu'on n'aurait pas retrouvé Shirley et l'arme, il serait difficile de répondre à cette question. La capitaine Shirley Gibbs Russell des Marines avait disparu de chez elle le 4 mars 1989. Son mari était la dernière personne à l'avoir vue. Les agents devaient maintenant corroborer la version des faits du mari. Le FBI interrogea la capitaine Patrice Gale. Selon Robert Russell, le jour de la disparition de Shirley, Patrice était venue la chercher vers 13h30 pour l'inviter au restaurant. Gale confirma ce fait. Mais à son arrivée, Russell lui avait dit que Shirley était parti acheter de la peinture et qu'elle n'était pas encore rentrée. Gale avait trouvé la situation étrange. Shirley ne ratait jamais un rendez-vous. Et celui-ci était particulièrement important. Le jour précédent, Gale avait accompagné Shirley au centre juridique de la base pour y recevoir les formulaires de séparation, dûment signés et notariés. Shirley prévoyait les présenter à Robert lors de leur rencontre à leurs anciens quartiers. La séparation serait désormais officielle. Shirley était inquiète de la réaction de Robert. Elle s'était dit qu'elle aimerait sans doute en parler à son amie et avait demandé à Gale de venir la chercher. Quand Gale apprit que Shirley n'était pas là, elle eut immédiatement l'intuition que Robert s'en était pris à elle. Les agents étaient loin d'être sûrs que Shirley soit rentrée chez elle. Ils interrogèrent ensuite les anciens voisins des Russell. Une voisine déclara qu'elle avait aperçu une voiture garée à reculons près du cabanon de Russell le jour de la disparition de Shirley. Il était 17h. Russell avait pourtant affirmé être parti à 16h pour la Pennsylvanie. S'était-il trompé ou mentait-il? L'agent Alan Malinchak appela au bureau du FBI de la Pennsylvanie pour reconstituer la fin de la journée de Russell. L'agent spécial Michael Quirk du bureau d'Allentown fut l'un des deux agents assignés à cette affaire. Il appela les parents de Robert. Robert Russell s'est rendu à St. Clair en Pennsylvanie le 4 mars 1989. Il est resté avec sa famille jusqu'au 5 mars. Les membres de la famille de Russell confirmèrent qu'il était arrivé seul. Personne n'avait vu Shirley. Le FBI lança une campagne publicitaire pour obtenir l'aide du public. On diffusa la photo de Shirley Gipps Russell à la télévision et dans les journaux. Les pistes se mirent à affluer. À mi-chemin entre Quantico et la ville natale de Robert Russell, un commis de York en Pennsylvanie appela les autorités. Une jeune femme de race noire était entrée dans son magasin le samedi 4 mars, soit le jour de la disparition de Shirley Gipps Russell à Quantico. La femme avait réglé ses achats avec un chèque. Quand le commis lui demanda des papiers d'identité, elle lui présenta sa carte d'identité militaire. Elle ressemblait à la femme dont le commis avait vu la photo dans le journal. Les agents demandèrent à voir les chèques encaissés ce même jour. Aucun d'entre eux n'avait été émis par Shirley Gipps Russell. L'assistant du procureur Lawrence Lyser travaillait avec le FBI dans cette affaire. Il remarqua un autre détail qui indiquait que la cliente n'était pas Shirley. La couleur de la carte et l'emplacement de la photo correspondaient aux cartes des membres de la réserve et non à celles de la marine active. Il n'y avait eu aucune activité ni transaction bancaire dans le compte de la capitaine Russell depuis le 4 mars. Elle n'avait appelé aucun ami ni membre de sa famille non plus. Compte tenu de la nature très stable de Shirley, sa disparition était incompréhensible. Tous ceux qui ont travaillé avec elle l'appréciaient. Elle avait une vie de famille stable et fréquentait l'église. Sa disparition inexpliquée allait contre toute logique. Pour tenter de trouver des réponses, les agents fouillirent le passé de son mari, Robert Russell. L'agent spécial Michael Quirk apprit alors qu'il avait déjà été marié avant de rencontrer Shirley. De ce premier mariage avec Pam, il avait eu deux enfants. Ce mariage ne dura que six ans. En 1986, Russell dit à Pam qu'il voulait le divorce. Il quitta sa femme et ses enfants le jour de Noël. Six mois plus tard, Robert épousa Shirley. C'était au cours d'un séjour de leurs unités à Paris Island en Caroline du Sud. Les agents du FBI apprirent que Shirley avait été transféré à Quantico quelques temps après. Robert avait confié à des amis que cette distance nuisait à leur mariage. Selon lui, c'était pour cette raison qu'il avait abandonné son poste au sein de la marine. Il espérait qu'en rejoignant Shirley à Quantico, leur relation se stabiliserait. Les agents découvrirent bientôt qu'ils ne disaient pas toute la vérité. Il était plutôt difficile de croire que Robert aurait ainsi abandonné volontairement son poste de capitaine. La marine représentait tout pour lui. C'était tout ce qu'il connaissait et aimait. Des relevés dans son dossier daté de février 1988 montraient que Robert avait contrevenu au règlement au moment où il était stationné à Gulfport, au Mississippi. Il n'avait pas quitté les Marines avec tous les honneurs. De fait, ses supérieurs l'avaient radié parce qu'il avait manqué à son devoir et fraudé le gouvernement. Il fut expulsé de son bureau et on lui interdit d'apporter quoi que ce soit avec lui à l'exception de ses vêtements. Bien que Robert ne fît plus partie de la marine, le grade de Shirley lui avait permis de s'installer avec elle dans les quartiers des officiers mariés à la base de Quantico. Shirley payait pour tout en attendant qu'il reprenne le dessus. Robert fut embauché comme professeur à l'école secondaire près de la base. Mais il buvait de plus en plus. Il était souvent ivre et rentrait tard tous les soirs. Shirley était folle d'inquiétude à son sujet. Elle entra dans Al-Anon, un groupe de soutien pour les parents et amis d'alcooliques. Mais elle décida de quitter Robert définitivement quand il commença à être violent envers elle. Pour l'assistant du procureur Lawrence Lyser, Shirley avait peu d'options face au problème de Robert. Quand elle s'est aperçue que leur mariage fonctionnait mal, elle a commencé par consulter un psychologue du centre réservé aux membres de la marine. Elle a ensuite rencontré un avocat de la marine pour entamer les procédures de divorce. L'instabilité émotionnelle de Russell et son comportement abusif renforçaient encore davantage la conviction des enquêteurs qu'il avait la capacité de tuer Shirley. Il lui était insupportable de penser que sa femme, de race noire, et qui de surcroît était capitaine et avait du succès dans sa carrière, veuille se séparer de lui. Pendant la séparation, Shirley avait trouvé refuge à l'extérieur de la base chez une amie proche, la capitaine Anne Mack. Cette dernière confia à l'agent Malintchak que Shirley avait peur de son mari. Elle avait l'intention de le quitter, mais devait trouver un endroit où loger. Elle a demandé à la capitaine Anne Mack de l'héberger chez elle dans sa maison de Springfield, en Virginie. Anne Mack a accepté, à condition que Robert Russell ne mette jamais les pieds chez elle. Malheureusement, ces règles ne semblèrent pas avoir beaucoup d'effets sur Russell. Mack s'inquiétait pour son amie, car Robert l'espionnait. À plusieurs reprises, il s'était rendu à la maison tôt le matin au moment où Shirley quittait pour le travail. Il harcela sa femme jusqu'à ce qu'elle accepte enfin de lui accorder du temps. Selon Anne Mack, Robert Russell ne vivait plus sur la base. Il s'était installé chez l'une de ses nouvelles collègues de travail. Un agent du FBI vérifia l'adresse de cette femme. C'était la résidence de Sandy Flint. Elle n'aida pas beaucoup les agents. Elle déclara qu'elle ignorait tout de la disparition de la femme de Robert. En sortant, les agents rencontrèrent Robert Flint, le beau-père de Sandy. Il était peintre en bâtiment. Ce retraité avait travaillé à la base de Quantico pendant 10 ans. Flint rapporta une conversation qu'il avait eue avec Robert Russell deux jours après la disparition de Shirley. Robert Russell lui a demandé quelle était la meilleure façon de nettoyer le ciment. Le beau-père lui a dit qu'avec de l'eau de Javel ou du savon et de l'eau, il pourrait enlever pratiquement n'importe quoi. Russell lui a ensuite demandé que faire s'il s'agissait de sang. Le beau-père lui a alors conseillé d'utiliser de l'acide muriatique. Flint fournit une autre information intéressante aux agents. Sandy venait tout juste de se séparer de son mari. Il croyait qu'elle avait une liaison avec Robert Russell. Si Sandy avait une relation intime avec Russell, il était possible qu'elle sache s'il avait tué Shirley. Les agents lui dirent qu'elle n'avait aucun intérêt à faire obstruction à la justice, surtout pour une affaire de meurtre. Sandy accepta finalement de parler. Cette fois-ci, elle fut beaucoup plus coopérative. Elle décrivit le rôle qu'elle avait joué dans l'obsession de Robert Russell. Elle a reconnu avoir une liaison avec Robert Russell alors que ce dernier était encore marié. À sa demande, elle a surveillé sa femme Shirley. Elle donnait régulièrement à Robert un rapport de ses activités et des endroits qu'elle fréquentait. Russell avait fait d'elle une espionne. Sandy ajouta qu'il était persuadé que sa femme avait une liaison avec un autre homme. Il voulait savoir où elle allait et qui elle rencontrait. Sandy continua d'épier Shirley, mais elle ne vit jamais rien qui confirmait l'obsession de son amant. Il voulait prendre sa femme sur le fait, mais l'ironie dans tout ça, c'est qu'elle ne le trompait pas, c'était lui qui la trahissait. Robert était bien trop troublé pour se comporter d'une façon sensée. Il refusait de croire ce que sa maîtresse lui disait. Dans son esprit, s'il trompait Shirley, cette dernière le trompait elle aussi assurément. Il confia bientôt à Sandy qu'il était entré par effraction dans la voiture de Shirley et il avait dissimulé une enregistreuse activée au son de la voix. Comme il ne réussit pas à enregistrer quoi que ce soit d'incriminant, il décida d'épier d'encore plus près sa femme. Il entra par effraction dans la maison d'Anne Mack pour dissimuler des micros dans la chambre où Shirley dormait. Ce qui se produisit ensuite fit comprendre à Sandy que son amant avait perdu la tête. Robert l'appela de la chambre de sa femme. Il lui parla en murmurant. Il lui dit qu'il était en train de boire le vin de Shirley en lisant son journal intime. Il ajouta alors quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Il lui a dit que si jamais Shirley venait à disparaître, ce serait à cause de lui, qu'il se serait occupé de son cas. Elle lui a dit « Mais tu ne peux pas faire ça, ils vont se mettre à sa recherche. » Il lui a alors répondu « Si jamais on ne pose des questions à ce sujet, ni tout, ne mentionne jamais la conversation que nous avons présentement. » Même si la déposition de Sandy était incriminante, c'était sa parole contre celle de Robert Russell. Pour corroborer ses déclarations, le FBI devait maintenant trouver des éléments de preuve. « Nous avons obtenu le consentement du capitaine Anne Mack de fouiller sa résidence et y avons recueilli de nombreux effets. Parmi eux, il y avait le téléphone et un verre à vin. Nous les avons envoyés au laboratoire du FBI pour analyse et nous y avons trouvé les empreintes digitales de Robert Russell. » Ces preuves démontraient que Robert épiait sa femme. Sans le corps de Shirley, on ne pouvait toutefois pas le faire inculper d'homicide, du moins, pas encore. En mars 1989, peu d'indices démontraient l'implication de Robert dans le meurtre de sa femme Shirley Gibson Russell, capitaine de la marine américaine. Dès le début de l'enquête, les agents apprirent que le suspect avait une liaison avec Sandy Flint. Cette dernière allait maintenant dire au FBI ce qui s'était passé le jour de la disparition de Shirley. Robert Russell lui avait emprunté son auto, une voiture familiale bleue, pour se rendre chez ses parents en Pennsylvanie. Elle se rappelait qu'il avait quitté la maison vers 16 heures. Sandy avait trouvé étrange qu'il utilise sa voiture plutôt que son propre pick-up. L'assistant du procureur Lawrence Lyser était d'avis que Russell s'en était servi pour transporter le corps de Shirley en Pennsylvanie. Il a emprunté sa voiture à elle parce que son pick-up avait un plateau découvert. Le corps se trouvait dans le cabanon et il devait s'en débarrasser. Il ne pouvait pas le faire avec son propre véhicule, il a donc utilisé la voiture bleue de son amie. Pour étayer cette hypothèse, les agents retournèrent aux anciens quartiers de Russell où une voisine avait aperçu la voiture bleue garée à reculons près du cabanon. Le but était d'examiner le sol où le colonel Hodges avait aperçu une tâche de couleur rouille. La tâche avait disparu. Pendant que les techniciens taillaient au ciseau le blanc de chaud du béton, Robert Russell leur a demandé ce qu'il faisait là. Ils lui ont dit qu'il prélevait des échantillons pour déterminer quelle substance se trouvait sur le béton. Monsieur Russell leur a alors dit de son propre gré qu'il l'avait nettoyé avec de l'acide muriatique. Au laboratoire, les analystes confirmèrent la présence d'acide muriatique sur les échantillons, le produit que Monsieur Flint avait suggéré à Russell pour éliminer le sang sur le ciment. On ne trouva toutefois aucune trace de sang ni de peinture sur les fragments. Ce qui aurait pu être une preuve clé avait été éliminé. Les agents espéraient trouver quelque chose dans la voiture de Sandy Flint. Les experts du FBI la fouillèrent de fond en comble. Elle était d'une propreté étonnante pour une aussi vieille voiture qui, en plus, avait servi récemment à faire l'aller-retour en Pennsylvanie. Ce fut une autre impasse. L'enquête en Virginie piétinait. Robert Russell rompit alors avec Sandy. Il prit ses affaires et partit refaire sa vie en Pennsylvanie. L'enquête du FBI s'orienta aussi vers le nord. Des agents suivaient les moindres mouvements de Robert. Ce dernier réussissait à s'en sortir grâce au soutien financier de ses parents mais il avait aussi des liens très proches avec ses frères Mike et Ron. Les agents approchèrent les deux hommes à plusieurs reprises pour leur parler. Mike Russell accepta de rencontrer les agents. Il leur raconta que le lendemain de son arrivée en Pennsylvanie après la disparition de Shirley, Robert avait fait nettoyer la voiture de Sandy Flint dans un lave-auto. Mike et Robert avaient soigneusement nettoyer tout l'intérieur de la voiture. Ils y avaient passé l'aspirateur et vaporisé du désodorisant. Les agissements de Robert laissaient croire qu'il tentait ainsi d'éliminer tout indice de la présence du corps de sa femme dans l'auto. Mike Russell dit aux agents qu'il n'avait jamais vu le corps. Il concéda toutefois que, depuis que Shirley l'avait quitté, son frère semblait désespéré. Deux mois avant sa disparition, Mike et son frère aîné Ron s'étaient rendus en Virginie pour enlever à Robert ses armes à feu. Pour empêcher leur frère de faire du mal à quiconque, ils avaient jugé nécessaire de prendre cette précaution. L'agent Croc se rappelle. Il était déprimé parce qu'il ne faisait plus partie de la marine qu'il aimait tant. Il était sans le sou et pourtant, il avait déjà été capitaine. Il occupait un poste de professeur d'éducation spécialisée. Shirley avait retiré son nom de leur compte bancaire. Il avait donc aussi des problèmes financiers. Les preuves indirectes s'accumulaient. Mais le FBI attendait toujours la preuve la plus importante pour résoudre l'enquête. Le corps de Shirley Gipps Russell. Mais où pouvait-il se trouver ? Les agents obtinrent la réponse à cette question de Pam, la première épouse de Robert. Il avait passé toute son enfance à Skoolkill County, une région rurale et montagneuse du nord-est de la Pennsylvanie. Des milliers de mines de charbon, la plupart abandonnées, étaient éparpillées un peu partout dans ce paysage très accidenté. Certaines de ces mines étaient profondes de plusieurs centaines de mètres et elles étaient partiellement remplies d'eau. Quand il était jeune, Robert Russell passait beaucoup de temps à chasser et à faire des randonnées dans la région. Les membres de sa famille disaient qu'ils la connaissaient comme le creux de sa main. Entreprendre une fouille de cette région ne serait pas de tout repos, mais personne ne remit en question la nécessité de le faire. Au début du mois de mai, 150 personnes participèrent aux recherches pour retrouver le corps de Charlotte Gibbs Russell. Des volontaires du FBI, du corps des Marines, du service d'investigation de la Marine et des policiers de l'État de la Pennsylvanie faisaient partie du groupe. Aucun d'entre eux n'était plus motivé à retrouver la capitaine que ses pairs du corps des Marines. On déployait neuf hélicoptères et six camions de transport de troupes bondés de Marines. En trois jours, ils fouillèrent 2000 acres de terrain. On ne retrouva pas le corps de la capitaine Russell. Les agents ne mirent pas longtemps à trouver une explication. Ron Russell avait parlé à l'agent Quirk de l'étrange appel qu'il avait reçu un jour de son frère Robert. Robert a demandé à Ron de lui trouver de la dynamite. Il lui a expliqué que celle qu'il trouvait à Quantico était trop chère. Ron a alors demandé à Robert « Pourquoi veux-tu de la dynamite ? » et il lui a répondu pour faire sauter Shirley. Ron n'en avait alors pas cru un mot. Maintenant, les agents se demandaient si Robert Russell n'avait pas jeté le corps de Shirley au fond d'une mine abandonnée puis scellé sa tombe par une explosion. Au cours des recherches, on découvrit des indices surprenants. Un agent trouva ce qui semblait être la crosse d'une arme à feu. On l'envoyait au service balistique du laboratoire du FBI à Washington pour analyse. En comparant la pièce à des centaines d'armes, les experts purent déterminer que la crosse correspondait à celle d'un Raven semi-automatique de calibre 25. C'était ce type d'arme que Robert Russell avait acheté d'un prêteur sur gage le 2 mars, soit deux jours avant la disparition de sa femme. Malheureusement, cette découverte prometteuse n'aiderait en rien la partie du procureur. Il n'y avait aucune empreinte de Robert sur la crosse. L'ex-Marine avait bien brouillé les pistes. Sans l'arme du crime ni le corps, il serait pratiquement impossible de faire inculper Robert Russell de meurtre. après deux mois d'enquête dans deux états différents et plusieurs milliers d'heures de travail, le FBI était toujours impuissant à faire arrêter Robert Russell pour le meurtre de sa femme, la capitaine Shirley Gibbs Russell. Bien que les agents eussent accumulé un important nombre de preuves indirectes, l'assistant du procureur Lawrence Leiser ne disposait pas de croix formelle pour le faire accuser d'homicide. Nous n'avions pas de corps, ni aucun témoin, ni arme du crime. Les agents ont dû avoir recours à toutes les techniques d'enquête existantes. Ils ont eu à dépenser beaucoup d'énergie pour trouver des pistes et recueillir des indices. Les autorités ne disposaient pas des preuves suffisantes pour procéder à une arrestation. Les agents étaient frustrés, de même que les centaines de Marines dont la vie avait été marquée par la capitaine Shirley Russell. C'était comme si j'avais perdu un enfant ou un ami très cher. J'étais absolument impuissant. Et ce qui me désolait le plus, c'était le fait qu'elle s'apprêtait à se sortir de cette mauvaise situation où elle était. Le fait qu'il l'ait tuée me trouble encore aujourd'hui. C'est le genre d'événement dont on ne se remet jamais. Robert Russell s'en serait sorti indemne si ses indiscrétions passées n'étaient pas revenus le hanter. Le service d'investigation de Gulfport au Mississippi nous a appelés. On avait conservé les effets personnels qui se trouvaient dans le casier de Robert après qu'il ait été renvoyé. Parmi les effets qu'on a reçus se trouvait une disquette. Russell s'était fait confisquer tous ses effets lorsqu'on l'avait relevé de ses fonctions au Mississippi un an avant la disparition de Shirley. Pour des raisons de sécurité, le personnel renvoyé n'a pas le droit de ravoir aucun document. L'un des anciens supérieurs de Russell avait examiné le contenu de la disquette. Sur le menu, il a vu un document intitulé « Meurtre ». Il l'a ouvert. Il est alors apparu 26 étapes très détaillées et élaborées de la façon dont Robert Peter Russell planifiait le meurtre du capitaine Shirley Gibbs. Les intentions criminelles du suspect ne pouvaient être plus évidentes. Ces 26 étapes constituaient un indice très révélateur puisqu'on pouvait y voir l'état mental de cet homme constater qu'il envisageait de tuer un autre être humain et sa femme par-dessus le marché. L'étape numéro 1 était « Mardi 18 janvier, aller à Paris Island ». Qui se trouvait là par hasard ? Shirley Russell. Faire croire à un départ. C'est exactement ce qu'il a tenté de faire quand il l'a tué. Et la dernière étape était « Rejeter le blâme sur les gens de sa race ». C'était sans doute une référence à la couleur de sa peau. À l'évidence, cet homme était dans des dispositions mentales meurtrières. Il avait les ressources et la motivation nécessaires pour passer à l'acte. Le 8 février 1991, après avoir consulté le document informatique, les procureurs furent enfin persuadés de l'importance de faire inculper Robert Russell du meurtre de sa femme, Shirley Gibbs Russell. Ironiquement, on l'arrêta en prison. Il s'était fait embaucher à l'institution correctionnelle de Graterford en Pennsylvanie en tant que conseiller aux prisonniers qui consommaient de la drogue. présenter ce cas devant les tribunaux comportait quelques difficultés. D'abord, l'assistant du procureur Lawrence Leiser devait rassembler toutes les preuves indirectes en une sorte de mosaïque en espérant que le jury y verrait le visage du meurtrier. L'assistant du procureur et son collègue Michael Rich ont monté le dossier contre Russell. Il était évident que nous devions fonder notre argumentation sur les preuves indirectes. De nombreuses preuves indirectes provenaient des déclarations et des actions de Robert Russell depuis la disparition de sa femme en 1989. Nous projetions de réunir tous ces éléments pour présenter un plan cohérent à la cour. Jamais auparavant, le gouvernement fédéral américain n'avait tenté de faire accuser un individu de meurtre au premier degré sur la base de preuves indirectes. Au procès, la partie du procureur soutint que Robert Russell avait l'intention de commettre un meurtre en achetant le Raven semi-automatique de calibre 25 le 2 mars. Russell avait déjà dit à plusieurs de ses collègues qu'il considérait que c'était l'arme parfaite parce qu'elle laissait peu d'indices derrière elle. Il n'y avait pratiquement aucune éclaboussure de sang et les projectiles se logeaient facilement dans le corps. Le samedi 4 mars, Shirley lui a présenté les documents de la séparation qu'il a refusé de signer. selon la partie du procureur au cours du même après-midi, Robert Russell a surpris Shirley dans le cabaneau. Il a dû attendre à la tombée de la nuit pour sortir son cadavre. Pour se créer un alibi, il a parlé à l'un de ses voisins et menti à l'ami de Shirley en lui disant qu'elle était partie à pied acheter de la peinture. Vers 16h, il s'est rendu à la maison de Sandy Flint pour lui emprunter sa voiture. À la tombée de la nuit, il a enveloppé le corps de Shirley d'une bâche et l'a placé dans la voiture. C'est alors que la voisine a vu la voiture garer à reculons près du cabaneau. Il a ensuite roulé pendant 4 heures pour se rendre à St. Clair en Pennsylvanie, le corps toujours à l'arrière de sa voiture. Une fois sur place, il savait exactement où aller. Il n'avait qu'à choisir une mine parmi les centaines abandonnées. Puis Robert Russell, qui avait pourtant juré d'être un homme d'honneur, a jeté le corps de sa femme au fond d'une mine. Il a lancé de la dynamite pour sceller les indices sous plusieurs milliers de tonnes de pierres. Cela suffit à convaincre les membres du jury. Le 3 mai 1991, il fut jugé coupable du meurtre de sa femme Shirley Gibbs Russell. Robert Russell a été condamné à la prison à vie. Le système fédéral ne prévoit aucune remise en liberté conditionnelle. Il ne quittera jamais cette prison. En 1992, une jeune mère est abattue devant ses enfants. Les policiers se questionnent mais ne trouvent aucune réponse à leurs interrogations. Jusqu'à ce que les membres de la famille finissent par leur fournir un indice troublant. Les policiers de l'État devront faire appel au service des agents fédéraux pour démêler un tissu de mensonge fait d'argent, de drogue et de meurtre et ainsi découvrir l'identité des auteurs de ce crime atroce. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 29 novembre 1992 à Atlanta, en Géorgie, c'était le retour à la maison après le congé de l'action de grâce. Sarah Tokars, 39 ans et ses deux enfants avaient passé le week-end avec ses parents en Floride. Son mari, un avocat réputé, était parti de son côté en voyage d'affaires. Après 9 heures de route, la famille arriva sans encombre à sa maison de Marietta en banlieue d'Atlanta. La maison était dans l'obscurité quand Sarah se gara dans l'entrée. Mais elle n'était pas vide. Sarah n'eut pas le temps de voir l'homme qui l'attendait dans l'ombre du garage. Il brandit une arme à feu et la força à remonter à bord de son Jeep. Elle était terrifiée. Elle n'eut pas d'autre choix que d'obéir à l'homme. Celui-ci lui braqua son arme à la nuque et l'obligea à rouler en direction de la ville. Elle obéit à ses ordres. Ils arrivèrent bientôt dans un quartier désert où il lui ordonna de couper le moteur. Elle refusa. Elle le supplia de laisser ses enfants partir. Pour toute réponse, il lui tira dans la tête. Il saisit ensuite son sac à main et s'enfuit pendant que les enfants étaient toujours à bord et que le véhicule roulait toujours. Quand le véhicule s'arrêta, le fils de 6 ans de Sarah dut s'allonger sur le corps de sa mère pour couper le contact. ensuite, il détacha la ceinture de son frère de 4 ans et ils coururent ensemble vers la maison la plus proche. On appela le service d'urgence. La police de Cobb County dépêcha des agents sans perdre une minute. Des enquêteurs arrivèrent sur les lieux pendant que les agents de police se dispersaient dans le secteur pour tenter de retrouver l'homme armé. Les policiers transmirent aux enquêteurs les informations recueillies. Les deux garçons témoins de la fusillade avaient identifié la victime comme étant leur mère, Sarah Tokars. Leur père, Fred Tokars, était à l'extérieur de la ville. Les policiers tentaient déjà d'entrer en communication avec lui. Des experts légistes examinèrent le véhicule à l'endroit où il s'était arrêté. Il pouvait y avoir des indices à l'intérieur et tout autour. Une analyse confirma les déclarations des enfants. Le tireur était assis directement derrière Sarah Tokars lorsqu'il avait appuyé sur la détente. La façon dont les éclaboussures de sang s'étaient dispersées indiquait que le tireur avait utilisé un fusil de chasse. Les détectives savaient bien qu'il serait difficile d'obtenir des informations détaillées d'enfants aussi jeunes surtout après qu'ils aient vécu une expérience aussi traumatisante. Le plus vieux des deux, âgé de 6 ans, fit de son mieux. Il déclara que le meurtrier était un homme de race noire qui portait des jeans, un sweatshirt et un bonnet. Il ne peut fournir d'autres informations. Il ignorait de quel côté le meurtrier était parti après s'être emparé du sac à main de sa mère mais il déclara que son arme ressemblait à un fusil de pirate comme on en voyait à la télévision. Ne sachant trop ce que l'enfant voulait dire par là, les détectives espéraient obtenir des informations plus précises lors de l'autopsie. Ils confièrent les enfants à des membres de leur famille qui vivaient dans le secteur le temps que leur père rentre et puisse s'en occuper. Les détectives avaient obtenu l'adresse de la famille à partir du numéro des plaques d'immatriculation. Ils poursuivirent leur enquête à la maison des Tokars où tout avait commencé. Dans le salon, ils trouvèrent par terre la tige qui aurait normalement dû bloquer la porte coulissante. C'est par cette porte que le meurtrier était sans doute entré. Le système d'alarme n'avait pas été mis en fonction. Ainsi, aucune alerte ne s'était déclenchée quand l'homme était entré. Peut-être était-il un voleur qui profitait de la négligence des propriétaires. Peut-être aussi avait-il été surpris par Sarah qui revenait à la maison. De toute façon, il n'avait laissé aucun indice derrière lui. Il n'y avait pas là de piste à suivre selon le détective en chef Arthur Allred de la police de Cobb County. À ce point de l'enquête, nous ignorions ce qui s'était produit. Pourquoi c'était arrivé dans ce quartier de classe moyenne? Un crime impliquant une mère et ses deux enfants, ça n'arrive pas dans un tel secteur. Le plus vieux des fils de Sarah aida un dessinateur judiciaire à dresser le portrait du meurtrier en le lui décrivant. On fit diffuser le portrait d'un homme noir, mince et portant un bonnet. Malheureusement, la description de l'enfant était trop vague pour susciter une piste. On finit par rejoindre le mari de la victime à un motel à Montgomery en Alabama. Il revint immédiatement à Atlanta. Cet avocat au criminel était conscient du fait qu'on en ferait un suspect dès le départ. Il rencontra d'ailleurs les autorités en présence de son avocat. Rapidement, on peut valider son alibi, l'éliminer de la liste des suspects et suivre d'autres pistes plus intéressantes. Ainsi donc, Fred Tokars se trouvait en Alabama au moment du meurtre. Il était allé y rencontrer un client incarcéré à la prison de Montgomery. Ce mari, épleuré par la perte de sa femme, assura à la police que sa relation avec Sarah était solide. Tokars était prêt à tout pour aider la police à retrouver le meurtrier. Il fallait maintenant espérer que le rapport du coroner apporterait des réponses. Les médecins légistes confirmèrent le fait que Sarah Tokars avait été tué à l'aide d'un fusil de chasse. C'était le gendarme qui, tronçonné, pouvait faire penser à un fusil à silex de pirate du 17e siècle pour un enfant. On ne retrouva que de la bourre de plastique et de gros plomb dans le jeep. comme aucune douille n'avait été éjectée, il serait impossible de procéder à des analyses comparatives advenant qu'on trouve une arme suspecte. De plus, les experts n'avaient découvert ni cheveux de source inconnue, ni fibre ou empreinte digitale sur le corps et les vêtements de la victime. Le tueur anonyme n'avait rien laissé qui aurait aidé les enquêteurs à trouver son identité. Comme beaucoup d'autres membres de la communauté d'Atlanta, l'ancien assistant du procureur Buddy Parker fut stupéfait par ce meurtre. Ce matin-là, on a discuté de ce meurtre dont tout le monde parlait. Il s'agissait de la femme de Fred Tokers, une personnalité bien connue du monde juridique puisqu'il avait été l'assistant du procureur du district de Fulton County. Je connaissais bien ce Fred Tokers. Je savais le rôle qu'il jouait en tant qu'avocat de la défense, notamment dans une affaire dont nous nous occupions à ce moment-là impliquant un vendeur de stupéfiants. L'exercice de sa profession d'avocat de la défense au criminel avait mis Fred Tokers en relation avec plusieurs hommes accusés de divers crimes reliés aux stupéfiants. Un meurtre comme celui de Sarah Tokers n'avait sûrement pas de mobile simple ou évident. Il ne serait pas facile de venir à bout de cette affaire. Le lendemain, deux femmes se rendirent au poste de police de Cobb County. La sœur et la cousine de Sarah Tokers voulaient montrer un dossier aux détectives. Sarah l'avait remis à sa sœur trois ans plus tôt. Elle lui avait alors dit de le transmettre immédiatement à la police s'il venait à lui arriver un malheur. Le dossier contenait une copie des relevés bancaires de son mari. Les deux femmes croyaient que ces documents avaient peut-être quelque chose à voir avec la tentative de Sarah d'obtenir le divorce de Fred. Contrairement à ce que Fred Tokers avait laissé croire aux policiers, son mariage n'était pas très solide. Sarah désirait divorcer mais dès qu'elle abordait le sujet, il la menaçait de se servir de ses relations dans le monde de la justice pour obtenir la garde exclusive de leurs enfants. Sarah était prise au piège. Pour obtenir le divorce tout en conservant la garde de ses enfants, elle devait trouver une arme de dissuasion. Après une altercation avec son mari, elle avait secrètement copié certains des documents de Fred et les avait remis à sa sœur. Elle croyait que ces relevés prouvaient qu'il était impliqué dans des activités illégales. Si c'était le cas, c'était effectivement pour elle la seule façon de parvenir à ses fins en cours. Les enquêteurs examinèrent soigneusement le dossier. Peut-être leur permettraient-ils de savoir si le meurtre de Sarah Tokars était le résultat d'un complot méticuleusement préparé. Les détectives de Cobb Conte appelaient le bureau du FBI d'Atlanta pour leur demander de l'aide. Michael Triebel se pencha sur l'affaire, résolu à déterminer si les relevés bancaires de Fred Tokars pouvaient être reliés au meurtre de quelque façon. La sœur et la cousine de Sarah avaient fourni les documents aux autorités de Cobb Conte qui à leur tour sont entrés en contact avec nous. Ces documents démontraient que Fred Tokars s'était ouvert des comptes bancaires à l'étranger et qu'il avait mis sur pied des sociétés offshore. Il faudrait un peu de temps à l'agent Weibull et ses collègues pour mettre la main sur les noms et les situations financières des personnes ou des sociétés qui pouvaient avoir un lien avec la mort de Sarah Tokars. Le 3 décembre 1997, soit 4 jours après le meurtre, ont mis Sarah Tokars en terre. Ces deux enfants venaient de perdre leur mère à jamais. Les enquêteurs ne disposaient toujours d'aucune piste solide quant à l'identité du meurtrier. L'homme qui avait abattu cette jeune mère courait toujours. Tout juste après l'action de grâce 1997, le FBI et les enquêteurs de la police locale poursuivaient leur recherche pour retrouver le tireur qui avait tué en présence de ses deux jeunes enfants, Sarah Tokars, la femme d'un avocat réputé d'Atlanta. Le garçon de 6 ans avait fourni une vague description du suspect à la police de Cobb County en Géorgie, mais les enquêteurs ne disposaient toujours pas de pistes solides. On avait envoyé des copies des relevés bancaires du mari de la victime au bureau du FBI d'Atlanta pour les faire examiner. L'agent spécial Michael Triebel espérait que son travail lui permettrait d'établir si ses documents étaient reliés au meurtre de Sarah Tokars. L'analyse des documents nous a permis de constater que M. Tokars possédait des comptes bancaires offshore et qu'il avait mis sur pied des sociétés non seulement aux îles Turks et Caicos mais aussi à Montserrat et au Bahamas. Ces documents montraient également qu'il avait ouvert de nombreuses sociétés des prétenants dans la région d'Atlanta en Géorgie. Des prétenants ce sont des individus qui dirigent sur papier des sociétés fictives servant à blanchir de l'argent. Même si Fred Tokars n'avait jamais été accusé de blanchiment d'argent en tant que tel il était expert en la matière. Buddy Parker ancien assistant du procureur aux Etats-Unis savait que Tokars n'était pas seulement un avocat réputé mais également un comptable agréé. dans la communauté du monde de la justice d'Atlanta tout le monde savait que Fred Tokars était un expert en blanchiment d'argent. Il avait même donné des séminaires au sein des forces policières de l'Etat à ce sujet. Enquêter sur les finances d'un homme aussi habile serait à coup sûr d'une entreprise délicate. Tokars était apprécié et il comptait d'excellentes relations parmi la haute société d'Atlanta. Il était très connu à Cobb Conte. Il était dans les cercles politiques tellement qu'il avait été juge adjoint à la cour municipale et adjoint du procureur pour Fulton County. Il comptait de nombreux amis au placé et il avait soutenu plusieurs campagnes électorales autant à l'échelon local qu'à celui de l'Etat. Les enquêteurs rencontrèrent de nouveau Tokars et son avocat. Ils lui dirent qu'à leur avis il pouvait y avoir un lien entre ses affaires et le meurtre de sa femme et ils l'interrogeaient à propos de ses clients. Fred Tokars reconnut que sa clientèle comptait de nombreux trafiquants de drogue violents qui évoluaient dans des cercles dangereux. L'un d'eux en particulier passait pour être l'un des plus gros fournisseurs de cocaïne de la région d'Atlanta. Ce trafiquant était retourné s'installer à Détroit après qu'un autre des clients de Tokars l'ait présumément forcé à se rabattre au nord. Peu de temps après il avait été abattu devant la maison de sa mère. L'arme du crime un pistolet trouvé ultérieurement dans une oreille adjacente avait été acheté dans une armurie du nord d'Atlanta. Tokars émille l'hypothèse que les autres membres du gang de ce trafiquant ou encore ceux-là même qui l'avaient assassiné avaient peut-être fait tuer Sarah pour lui envoyer un message de menace à lui. Les détectives obtinrent un mandat de perquisition du bureau de Tokars pour voir s'il y avait dans ses papiers quelque indice qui les conduirait au meurtrier. Ce soir-là les agents du ministère du revenu et des enquêteurs de la police firent une fouille approfondie du bureau. Ils confisquèrent des dossiers des agendas et des échéanciers qui remontaient à plusieurs années. Malheureusement on ne trouva aucun indice formel relatif au meurtre. Toutefois dans la marge des agendas de Tokars les agents remarquèrent des notes au sujet de ses comptes bancaires offshore. Le montant déposé dans ses comptes dépassait largement les sommes que Tokars indiquait dans sa déclaration de revenus chaque année. Fred Tokars semblait avoir fait usage de son expertise en matière de blanchiment d'argent pour son propre profit. Les autorités locales et fédérales rencontrèrent à l'heure des représentants du bureau du procureur d'Atlanta. On soupçonnait Fred Tokars de s'adonner à beaucoup d'activités illégales en plus du blanchiment d'argent. Nous avions déjà relevé les opérations de blanchiment d'argent mais là nous avons obtenu d'autres indications sur les opérations bancaires offshore. Avec ces documents en main nous avions la conviction d'avoir assez de preuves pour ouvrir une enquête sur les opérations de Fred Tokars. Parker a pris alors qu'en août 1992 la brigade des stupéfiants avait arrêté un des clients de Tokars au cours d'un coup monté. Il s'appelait Anthony Brown. C'était au dire de tous un vendeur de cocaïne à Atlanta. La veille de son arrestation des agents avaient intercepté un de ses messagers au Texas et saisit plus de 100 kilos de cocaïne. Dans le coffre de la voiture de Brown les agents avaient trouvé 50 000 dollars en liquide. Ils trouvèrent également des documents indiquant que Fred Tokars n'était pas seulement son avocat mais qu'il avait également été le maître d'oeuvre pour l'incorporation d'une boîte de nuit d'Atlanta au nom de Brown. Au service de police on croyait que cette boîte de nuit n'était qu'une couverture pour blanchir l'argent du trafic de stupéfiants auquel participait Brown. L'agent Jeff Dahlman de la brigade des stupéfiants avait participé au coup monté pour arrêter Brown. Parker espérait que l'affaire du trafic de stupéfiants à laquelle avait participé Dahlman les aiderait dans l'enquête sur le meurtre. Le meurtre de Mme Tokars a eu pour effet de tourner les réflecteurs sur les agissements de Fred Tokars au cours des dernières années. Et ce qui a été mis en lumière c'est que Fred Tokars avait été en relation étroite avec plusieurs trafiquants de drogue de la région d'Atlanta. Mais jusqu'où allaient les relations de Tokars avec ces trafiquants? Les policiers interrogèrent de nouveau les voisins des Tokars pour s'assurer que rien ne leur avait échappé. Une amie proche de Sarah confirma que celle-ci voulait divorcer de son mari mais qu'elle avait peur de lui. Peu de temps avant le meurtre Sarah lui avait confié qu'elle avait trouvé des documents suspects dans les papiers de son mari. Selon cette voisine Sarah croyait qu'il ne s'agissait pas simplement de relever banquets offshore mais bien de preuves solides de ses activités criminelles. Une dizaine de jours avant de mourir Sarah avait confié à son amie qu'elle en savait long sur Fred. Elle avait trouvé des documents qui démontraient qu'il fraudait le fisc. Elle avait l'intention de remettre ses informations aux autorités avant de demander le divorce. Si Sarah avait dit à son mari qu'elle disposait de ses preuves cela pouvait l'avoir motivée à la tuer. Les enquêteurs apprirent également qu'un détective privé travaillait pour Tock Hors. Le détective admis que l'avocat l'avait engagé pour approcher des trafiquants de drogue et leur offrir de blanchir leur argent. Son nom figurait également avec celui de Tock Hors sur la liste des propriétaires d'une autre boîte de nuit d'Atlanta selon l'agent Michael Twible. Nous avons découvert qu'il était le propriétaire d'une société. En fouillant davantage nous avons appris qu'il était un prête-nom. Quand je dis prête-nom je veux dire par là qu'il était la personne légalement responsable de ce club de nuit. alors qu'en fait il n'en était rien. Fred Tock Hors avait pensé à tout selon le détective privé. Tock Hors courtisait les trafiquants de stupéfiants les plus connus comme Anthony Brown des hommes qui avaient beaucoup d'argent mais à qui il était impossible d'investir cet argent sans attirer l'attention du ministère du revenu. Tock Hors étant un expert en blanchiment d'argent il leur proposait ensuite de déposer leur fortune dans des comptes banquets offshore ou d'investir dans des entreprises telles que des boîtes de nuit où les revenus étaient principalement en argent liquide. L'argent pouvait ensuite être réinvesti dans des institutions financières régulières. pour blanchir de l'argent on peut par exemple dire qu'on a payé 15 000 dollars à un chanteur alors qu'en fait on ne lui en a donné que 5 000 en liquide. Tock Hors touchait des milliers de dollars à chaque transaction. Il savait pertinemment qu'il faisait affaire avec des trafiquants de stupéfiants et ce que ces derniers faisaient de leur argent. Son objectif était de mettre des sociétés sur pied principalement des boîtes de nuit des commerces qui faisaient des affaires avec de l'argent liquide où il leur était facile de blanchir l'argent qu'ils gagnaient par la vente de stupéfiants. Les autorités croyaient de plus en plus que le meurtre de la femme de Fred Tockhors était relié à la relation entre celui-ci et les narcotrafiquants. Mais les détails de l'affaire étaient loin d'être explicites. Plusieurs semaines après le meurtre de Sarah Tockhors, l'homme capable de tuer une innocente femme en présence de ses enfants était toujours au large. En décembre 1992, plusieurs semaines après le meurtre de Sarah Tockhors, les autorités de l'État et du fédéral n'avaient toujours pas retrouvé la trace de ce tireur isolé et ne disposait encore d'aucun indice sur son identité. Peu de temps avant sa fin tragique, Sarah avait trouvé des documents dans le bureau de son mari qui, selon elle, démontraient qu'il avait des activités illégales. L'ex-procureur Buddy Parker croyait que Sarah avait menacé son mari de le dénoncer s'il refusait de lui accorder le divorce. Nous avons alors commencé à penser qu'on avait tué Sarah Tockhors pour la faire taire car on savait qu'elle détenait des informations ou du moins qu'elle croyait en détenir sur le rôle et l'implication de son mari dans le blanchiment d'argent des narcotrafiquants. Non seulement Fred Tockhors représentait-il des trafiquants de drogue violents mais en plus il faisait affaire avec eux. Les enquêteurs disposaient maintenant de preuves que les clients de Tockhors blanchissaient leur argent par le biais de leur boîte de nuit. Si sa femme avait menacé de le dénoncer Tockhors et ses clients avaient beaucoup à perdre. Le FBI concentra son attention sur les boîtes de nuit dont l'incorporation avait été faite grâce à l'avocat. L'agent spécial Michael Twible commença par examiner une pile de relevés à la recherche d'un nom qui relierait Tockhors directement au meurtre. Nous avons examiné des relevés de société de même que des permis d'alcool et des permis de commerce incorporés par Tockhors pour tenter de déterminer qui exactement possédait ces boîtes de nuit. Peu à peu les agents parvinrent à comprendre la structure de ces commerces à connaître leurs propriétaires et le montant des profits qu'ils généraient. Mais rien de tout cela n'avait permis d'identifier un suspect dans le meurtre de Sarah Tockhors. Après plusieurs mois sans résultat, la police de Cobb County eut finalement un coup de chance. Un détective qui travaillait sur l'enquête reçut un tuyau de son frère policier à Fulton County. Le policier se rappelait avoir aperçu le nom de Fred Tockhors dans le dossier d'un homme d'affaires pour lequel on avait émis un mandat d'arrestation. Le nom de cet homme était Eddie Lawrence. Il était recherché parce qu'il avait tiré des faux chèques d'un des comptes bancaires de Tockhors. De tous les associés et clients de Tockhors, Eddie Lawrence était le seul qu'il n'ait jamais mentionné à la police. Les autorités ne tardèrent pas à apprendre qu'Eddie Lawrence et Fred Tockhors étaient pourtant impliqués ensemble dans diverses entreprises. notamment dans le domaine de la construction, de la rénovation et des prêts hypothécaires. Tockhors avait également assuré sa défense à plusieurs reprises pour des délits mineurs. Cette piste était peut-être ténue, mais elle valait tout de même la peine d'être explorée. Grâce à Fred Tockhors, Eddie Lawrence était en contact avec des personnes très influentes en ville. Eddie accompagnait Fred aux assemblées de collecte de fonds des partis politiques. Et tout d'un coup, Eddie est devenu un membre de cette haute société. Il avait des contacts avec tous ces gens-là. Il était très à l'aise lors des cocktails et autres réunions du genre. Il se mêlait à toutes les conversations. C'était la grande vie et tout ça grâce à Fred Tockhors. Quelques jours plus tard, le jeune homme d'affaires accepta d'être interrogé par la police après qu'on eut découvert qu'il avait appelé Tockhors à plusieurs reprises le jour du meurtre. Eddie Lawrence déclara qu'il faisait des affaires avec l'avocat depuis plus d'un an et que tous ses appels avec lui concernaient leur travail. Il ne savait rien du meurtre de Sarah Tockhors. Comme les détectives avaient arrêté Lawrence pour un faux chèque, il dure le remettre en liberté sous caution. Les enquêteurs voulaient voir lequel des associés de Tockhors montrerait des signes de nervosité en apprenant que la police enquêtait sur Lawrence. La tactique porte à fruit. Un des informateurs secrets de la police appela alors. dans la rue, une rumeur circulait à l'effet qu'Eddie Lawrence s'était mis à la recherche d'un tueur à gage peu de temps avant le meurtre de Sarah. On disait même qu'il avait forcé l'un de ses employés à l'aider à trouver quelqu'un. La cible était une femme qui, selon lui, l'empêchait de mettre la main sur beaucoup d'argent. L'employé avait trouvé quelqu'un qui ferait le travail pour lui, Curtis Wower. Ce junkie avait une longue feuille de route qui incluait des vols à main armée. Comme il avait toujours besoin d'argent, il serait peut-être intéressé. Même si l'informateur ne mentionna à aucun moment le nom de Fred Tockhors, les enquêteurs disposaient enfin d'un lien potentiel entre celui-ci, Eddie Lawrence, et le tueur à gage. Les détectives interrogeaient Eddie Lawrence de nouveau. Ils le questionnèrent sur sa relation avec Tockhors. Il réaffirma qu'il n'était pas impliqué dans le meurtre. Les policiers étaient persuadis du contraire. Le 16 décembre 1992, pas crainte que Lawrence ne disparaissent, la police annula sa liberté sous caution et le mit en détention. Mieux valait qu'il soit derrière les barreaux lorsque les détectives se mettraient à la recherche de Curtis Rower. Ils commencèrent par obtenir le mandat de perquisition de la maison de College Park où Rower vivait ainsi qu'un mandat d'arrestation. La plus grande prudence était de mise. Si Rower avait pu tuer une femme de sang-froid, que ferait-il s'il se sentait piégé ? La femme qui ouvrit aux policiers déclara qu'elle ignorait si Rower s'y trouvait. Même si un premier coup d'œil général sur les lieux ne donna pas grand résultat, les policiers restèrent prudents. L'un d'eux entendit alors du bruit provenir d'une chambre à coucher. Il y trouva Curtis Rower. Celui-ci n'était pas armé. Rower fut emmené et accusé de meurtre. Il déclara qu'Eddie Lawrence, l'associé d'affaires de Fred Tokars, lui avait offert 5000 dollars pour tuer Sarah Tokars, mais il avait eu trop peur pour le faire et il avait laissé Lawrence faire le travail à sa place. Rower reconnut toutefois que c'était lui qui avait enlevé la famille à bord du Jeep. Quand Sarah s'était arrêtée, dit-il, il avait été incapable d'appuyer sur la détente. C'est à ce moment qu'Eddie Lawrence était arrivé et lui avait hurlé de tirer. Lawrence s'était alors emparé du fusil et le coup était parti, tuant ainsi Sarah Tokars. par la suite, les deux hommes s'étaient enfuis à bord de la voiture de Lawrence. Les policiers avaient l'impression que Rower minimisait son rôle dans l'affaire, mais le seul témoin qui pouvait réfuter ses aveux n'était qu'un enfant de 6 ans. celui-ci n'avait jamais parlé de deux individus. L'enfant serait forcé d'identifier l'homme qui avait terrorisé sa famille lors d'une séance d'identification, à moins qu'Eddie Lawrence ne corrobore les déclarations de Rower. Les autorités accusèrent Eddie Lawrence de complot de meurtre, mais celui-ci refusa de confirmer ou de nier la déposition de Rower. La police de Cobb County avisa Fred Tokars, Katie Lawrence et Curtis Rower avaient tous deux été formellement accusés du meurtre de sa femme. Il apprit la nouvelle lors d'un séjour chez les parents de Sarah en Floride où il passait quelques jours à l'occasion du congé de Noël. Ses beaux-parents déclarèrent par la suite que bien que toute la famille ait exprimé son soulagement, ce ne fut pas le cas de Tokars. Il avait l'air déprimé. Les arrestations de Lawrence et Rower faisaient les manchettes. Tokars se trouvait par le fait même dans la mire des médias. Il refusa de faire le moindre commentaire. Comme la déposition du tueur à gage ne concordait pas avec les déclarations du fils de Tokars, on demanda à l'enfant de 6 ans de participer à une séance d'identification. tout ce correspondait à la description qu'il avait donnée du meurtrier de sa mère. Les détectives lui dirent de prendre le temps qu'il lui fallait avant d'arrêter son choix. Mais ce fut inutile. L'enfant était trop jeune ou alors il avait eu trop peur pour se rappeler le visage du tueur. Quand on tenta de joindre Fred Tokars en Floride pour le mettre au courant, il avait disparu. Fred avait quitté sa belle famille pour retourner à son hôtel. Personne n'avait eu de ses nouvelles depuis. Le lendemain matin, ils l'ont appelé pour le réveiller mais n'ont eu aucune réponse. Inquiets, le père de Sarah se rendit en vitesse à l'hôtel de Tokars. Celui-ci avait avalé une poignée de somnifères à l'aide d'une bière. La gérante de l'hôtel s'empressa de faire venir une ambulance. Apparemment, il a tenté de s'enlever la vie après avoir entendu dire qu'Eddie Lawrence, son associé, avait été arrêté pour le meurtre de sa femme. Le père de Sarah trouva alors un mot écrit de la main de Fred Tokars sur la table à côté de son lit. Dans cette chambre d'hôtel, il avait rédigé une longue laître confuse où il s'excusait de la douleur que son style de vie avait causé à sa famille. Il disait que Sarah était une femme merveilleuse. Après avoir rédigé cette lettre la veille de Noël, Fred Tokars avait avalé une poignée de somnifères pour mettre fin à ses jours. Il gisait dans son lit et respirait à peine. s'il mourrait on ne saurait peut-être jamais la vérité sur le meurtre de sa femme. À la fin de décembre 1992, Fred Tokars, l'avocat réputé d'Atlanta soupçonné d'avoir comploté de tuer sa femme, gisait dans son lit d'un hôtel de Floride après avoir avalé des somnifères. Il fut conduit d'urgence à l'hôpital où il fut réanimé. Quand on lui donna congé, il teint une conférence de presse. Il déclara au public qu'il traversait une période dépressive et que les médias lui rendaient la vie difficile. Il ajouta qu'il avait choisi de s'installer en Floride pour échapper à l'attention des journalistes. Mais il croyait que justice serait bientôt faite. Le FBI était du même avis que lui. Les enquêteurs avaient l'intime conviction que Fred Tokars, par l'entremise de son associé Eddie Lawrence, avait engagé un tueur pour assassiner sa femme Sarah. Ils décidèrent de faire accuser Tokars en vertu des lois contre les raquettes, le RICO. Ainsi, avant de prouver qu'il avait fait tuer Sarah pour l'empêcher de dévoiler ses activités illégales, on devrait faire la lumière sur ses activités. Le RICO s'attaque essentiellement à la conspiration de plusieurs individus qui commettent, parfois isolément, toutes sortes de crimes qui contribuent au profit du groupe criminel lui permettant de continuer à exister et à être lucratif. Un grand jury fédéral désigna Tokars comme un conspirateur dans l'affaire du meurtre de sa femme. Même si Eddie Lawrence, l'associé de Tokars, était resté silencieux après plusieurs mois de prison, les enquêteurs espéraient que cette déclaration publique du grand jury l'encouragerait à parler enfin contre Tokars. peu de temps après, le bureau du procureur d'Atlanta apprit qu'Eddie Lawrence était prêt à passer à table en échange d'une peine réduite. Pour cette déposition tant attendue, les enquêteurs trouvèrent un endroit isolé en Géorgie qui serait surveillé du haut désert par hélicoptère. L'agent Jeff Dahlman de la Brigade des Stupéfiants faisait partie de l'équipe qui devait s'assurer que tout irait bien. Nous nous sommes rendus sur les lieux avant l'arrivée de Lawrence. Nous avions tenu cet endroit top secret. Les seules personnes qui savaient où nous le gardien étaient les gens du service de police de Cobb County. À ce moment-là, Lawrence était notre témoin clé dans cette enquête et sa sécurité était primordiale pour nous tous. Dans une maison transformée en place forte, Eddie Lawrence déclara aux enquêteurs que Tokars et lui n'étaient pas que partenaires dans le domaine de la construction mais qu'ils étaient également impliqués dans le blanchiment d'argent. Lawrence raconta en détail à l'agent du FBI Michael Twible comment leur système fonctionnait. Tokars lui avait demandé de solliciter des vendeurs de stupéfiants dans les diverses boîtes de nuit et de leur offrir de blanchir leur argent. Bientôt, il a impliqué Eddie Lawrence dans de nombreuses entreprises. Lawrence devait sa prospérité à Tokars mais il devait également 70 000 dollars à l'avocat en dette d'affaires. Fred Tokars a rencontré Eddie Lawrence et lui a dit que Sarah avait l'intention de divorcer et de tout lui prendre. Il avait la ferme intention de ne pas la laisser faire. Comme il ne comptait pas la laisser le ruiner, il voulait qu'elle meure. Lawrence commença par refuser. Même s'il avait commis des crimes relatifs au commerce de drogue, il n'avait jamais été impliqué dans un meurtre. Lawrence lui aurait répondu « Laisser avoir la maison, les enfants et les voitures. » Tokars aurait rétorqué « J'ai travaillé trop fort pour la laisser avoir tout ça. » Selon Lawrence, Tokars préparait le meurtre depuis plusieurs mois. Il avait d'abord prévu de la faire tuer dans son bureau mais s'était ravisé en se disant que cela serait plus approprié de le faire à la maison. Tokars devait payer Lawrence 25 000 dollars pour ce meurtre. Selon Lawrence, Tokars a demandé à ce que le meurtre ait lieu quand il serait à l'extérieur de la ville. Lawrence devait maquiller le meurtre en tentative de vol. Que tout ça ait lieu devant les enfants était une situation assez exceptionnelle. Mais Tokars aurait alors dit à Lawrence que les enfants finiraient par s'en remettre, qu'ils étaient jeunes et que de voir leur mère se faire tuer ne les dérangerait sans doute pas tant que ça. Lawrence reconnut qu'il était incapable de tuer une innocente femme et que c'était pour ça qu'il avait engagé Curtis Wower. Après que celui-ci eut tué Sarah Tokars, Lawrence l'éloignant de la scène. Pour sa coopération dans le complot de ce meurtre, Lawrence écopa d'une peine d'emprisonnement de 12 ans et demi. Quant au tueur à gage, il fut condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Tokars, lui, était toujours un homme libre. Tokars avait la garde de ses deux enfants. Au moment de l'enquête et jusqu'à son arrestation, nous avions peur qu'il ne leur arrive quelque chose. Tokars était conscient d'être surveillé. Les médias étaient toujours sur lui en Floride à ce moment-là. Il savait donc que des personnes épiaient ses moindres faits et gestes. Nous avons dû mettre un plan au point pour le faire sortir de chez lui et nous assurer que personne ne serait blessé lors de son arrestation. Comme Tokars détestait tout ce qui avait trait aux médias, les agents firent semblant d'être des journalistes dans l'espoir de l'attirer à l'extérieur et d'obtenir une réaction de sa part. Notre plan, c'était que Tokars sorte de chez lui et qu'il vienne nous parler, ce qu'il avait déjà fait avec d'autres personnes garées devant chez lui. Cela a fonctionné. Il a descendu les escaliers et appelé la police. Les policiers dépêchés sur les lieux étaient au courant de la ruse. Quand Fred Tokars sortit de chez lui pour porter plainte, il fut arrêté. Il appelait des non-coupables des accusations portées contre lui. Mais deux jurys distincts, l'un au niveau fédéral et l'autre à l'échelon de l'État, l'ont trouvé coupable de raquettes, de blanchiment d'argent, d'avoir engagé quelqu'un pour commettre un meurtre et de meurtre. Il a été condamné à quatre peines d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Pour avoir accordé plus d'importance à sa cupidité qu'à la vie de la mère de ses deux enfants, il ne recouvrera jamais la liberté. Dans la matinée du 3 mars 1993, à Silver Spring ou Maryland, Vivian Rice s'arrête chez sa sœur en se rendant à son travail. En arrivant, elle voit rapidement que quelque chose ne tourne pas rond. Les deux portes de garage sont ouvertes, il n'y a aucune trace de la mini-fourgonnette de sa sœur. À l'intérieur de la maison, elle découvre l'horreur, un brutal triple homicide commis par l'un des plus redoutable tueur que le FBI ait jamais connu. de la maison. À Montgomery County, au Maryland, un agent de police répondit à l'appel désespéré de Vivian Rice. Il trouva le corps d'une femme assassinée derrière la porte d'entrée. Il y avait également le corps d'une seconde femme et un jeune garçon apparemment tué dans son lit. Pendant la journée et une partie de la soirée, les détectives examinèrent la scène à la recherche d'indices. Ils fouillèrent méticuleusement l'intérieur et l'extérieur de la maison. Les trois victimes furent rapidement identifiées. Mildred Horne était une mère divorcée de 43 ans. Elle travaillait comme agente de bord pour la American Airlines. Elle avait été tuée de trois projectiles à la tête. Son fils de 8 ans, Trevor, était quadraplégique. Il requirait des soins infirmiers 24 heures par jour. Il semblait être mort asphyxié. On l'avait débranché de son respirateur artificiel. Jenny Saunders, l'infirmière de 38 ans qu'il soignait durant la nuit, avait été tuée de deux projectiles à la tête, un dans le crâne et l'autre dans l'œil. Les experts chargés de recueillir les indices poursuivirent leur travail. Malheureusement, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait un fragment de projectiles déformés près de la fenêtre de la chambre de Trevor. Des échantillons de sang furent recueillis à l'aide de coton-tige en vue de procéder à des analyses génétiques. On découvrirait par la suite que le sang provenait exclusivement des victimes. Les experts espéraient trouver quelque chose qui les mettrait sur la piste d'un suspect. Ils recueillaient tout ce qui pouvait s'avérer utile. À l'extérieur de la maison, ils découvrirent une lime. Les policiers ne laissaient rien au hasard, mais le meurtrier avait été méticuleux. Le détective Craig Rittenberger du service des homicides de Montgomery County fut nommé enquêteur en chef. Il tenta par tous les moyens de comprendre ce triple homicide sans mobile apparent. « Quelque chose nous a semblé étrange dès le début de l'enquête. Le contenu du placard de l'entrée avait été jeté par terre. Nous avons trouvé un sac à main qui appartenait à Mildred. Il y avait aussi beaucoup de matériel stéréophonique, des télévisions, des bijoux et des fourrures. Tout était resté là. C'était bizarre. S'il s'agissait d'un cambriolage qui avait mal tourné, certains objets auraient été emportés. On retrouva la mini-fourgonnette de Mildred non loin de la maison. Certaines de ses cartes de crédit avaient été volées, mais un passant les retrouva le lendemain dans une rue du quartier. Le cambriolage n'était donc pas le mobile de ce triple homicide. Il y avait même lieu de croire que le meurtrier avait délibérément volé les cartes de crédit et le véhicule pour mettre les policiers sur une fausse piste. À n'en pas douter, c'était le travail d'un professionnel. Interrogée à propos d'un suspect éventuel, Viviane déclara que l'ex-mari de Mildred, Lawrence Orne, était peut-être celui qui avait fait le coup. Elle demanda à la police de faire enquête à son sujet. Il devint rapidement le suspect numéro un. Tous les membres de la famille ont mentionné ce Lawrence Orne. Mildred et lui avaient une relation orageuse depuis plusieurs années. pendant les années 60 et 70, Orne avait été un producteur de renom pour les disques Motown. Il avait quelques succès commerciaux à son actif, notamment la chanson Shotgun de Junior Walker and the All Stars. en 1973, il avait épousé Mildred, une agente de bord. Puis le couple avait quitté la ville de Détroit avec la compagnie pour s'installer à Los Angeles. La Motown avait alors éprouvé des difficultés financières et licencié Lawrence. Mildred et lui avaient divorcé en 1987, mais les problèmes avaient continué comme allait bientôt le découvrir Bob Dean, l'adjoint du procureur du Maryland. Nous avons effectué des recherches au palais de justice ce jour-là à propos de Lawrence Orne. Nous voulions vérifier si Lawrence Orne payait régulièrement la pension de l'enfant. Nous voulions également savoir où en était rendu la bataille juridique qu'il opposait à son ex-épouse. Quelques mois plus tôt, il avait été reconnu coupable de ne pas s'être acquitté d'un versement de 18 000 dollars. Mais en examinant d'autres documents de la cour, les détectives découvrirent que le 3 mars, le jour des meurtres, la situation financière de Orne s'était considérablement améliorée. La mort de sa femme et de son fils lui permettait de toucher la somme de 1,7 million de dollars. Ce montant venait du règlement d'une indemnité pour faute professionnelle. Trevor avait eu le cerveau endommagé lors d'une opération et d'une opération. Advenant son décès, la somme serait remise à ses bénéficiaires. Les bénéficiaires de Trevor étaient sa mère et son père, c'est-à-dire Mildred et Lawrence. Si Mildred mourait, Lawrence était le seul à toucher cette somme. À la requête du détective Wittenberger, le service de police de Los Angeles entra en contact avec Lawrence Orne quelques heures après le meurtre. Il était chez sa mère. Lorsqu'on lui fit part des meurtres, il eut une réaction plutôt surprenante. Le comportement de M. Orne était très étrange. Tellement étrange que les agents de Los Angeles l'ont tout de suite remarqué. « Non seulement a-t-il refusé de coopérer et demander un avocat, mais sa seule préoccupation était de savoir s'il était suspect dans cette affaire. » Les policiers lui conduisirent au poste pour un interrogatoire. On lui demanda où il se trouvait au moment du crime. Il déclara qu'il était en compagnie de sa petite amie Shira Bogan et il donna un compte-rendu de ses activités. Plus tard, lors de son interrogatoire, Shira allait corroborer sa version des faits. Si Orne ou un de ses complices s'était rendu dans un autre état pour commettre les meurtres, cela tombait sous la juridiction fédérale. C'est alors que le FBI entra en action. L'agent spécial Ed Roach fut nommé responsable de l'enquête. Cette affaire s'est tout de suite située à l'échelle nationale parce que le suspect principal vivait alors à Los Angeles. La division du FBI de Los Angeles a donc été impliquée. Puis, par la suite, nous avons fait dresser le profil psychologique à Quantico et nous avons fait appel au laboratoire judiciaire du FBI. Les détectives étaient résolus à trouver d'autres indices. ils retournèrent avec des chiens à l'endroit où les cartes de crédit de Mildred avaient été retrouvées. Il y avait un morceau de métal très rouillé mais qui provenait vraisemblablement d'une arme à feu. Wittenberger l'envoya au laboratoire du FBI pour le faire analyser. Il s'agissait du mécanisme de détente d'une carabine AR-7, une arme facile à démonter et à transporter. On pouvait aisément s'en débarrasser ce que précisément le meurtrier avait tenté de faire. Il avait également veillé à effacer toute piste pouvant mener jusqu'à lui en détruisant le métal où apparaissait le numéro de série de l'arme. Parfois, les experts parviennent à déterminer ce numéro quand même. Mais dans ce cas-ci, le meurtrier l'avait éliminé pour de bon. Un autre expert fut chargé d'évaluer depuis combien de temps la pièce de l'arme se trouvait sur le bord du chemin. L'analyse démontra que le degré de corrosion correspondait au temps écoulé depuis les meurtres. Il y avait donc tout lieu de croire que c'était l'arme du crime. Pendant que le FBI examinait la pièce de métal, des détectives de Maryland interrogeurent Tiffany Orne, la fille de 18 ans de Lawrence et Mildred. Elle étudiait à la Howard University à Washington. Elle fut soumise au détecteur de mensonges et réussit le test aisément. Plus tard, le même jour, Tiffany eut un entretien avec le détective Wittenberger. Elle lui révéla trois indices importants. Le premier était un événement qui s'était produit à l'été 1992. Son père l'avait appelé pour lui demander de filmer l'extérieur de la maison de sa mère ainsi que la chambre à coucher de Trevor. Cette demande lui était apparue si étrange qu'elle avait pris la décision de ne filmer que Trevor et son infirmière au moment où l'enfant était dans son lit branché sur son respirateur artificiel. Tiffany donna la cassette à son père. Était-il possible que Horn ait voulu montrer ces images à quelqu'un d'autre ? Puis, le 1er mars, deux jours avant les meurtres, Horn avait appelé sa fille à nouveau. Il voulait savoir où sa plus jeune fille, Tamiel, se trouverait au cours des prochains jours. Tiffany lui dit que Tamiel dormirait chez sa tante Viviane le 2 mars parce que sa mère devait prendre l'avion très tôt le lendemain. C'était comme si Horn savait à quel moment les meurtres devaient se produire. Tiffany avait une autre information à propos des meurtres. Vers 2h30 dans la nuit du triple homicide, elle avait appelé sa mère par erreur. En voulant téléphoner à son petit ami, elle avait appuyé sur le mauvais bouton de son appareil. Elle s'était excusée et avait raccroché. L'heure de cet appel permit aux détectives de déterminer à quel moment les meurtres s'étaient produits ainsi que de faire d'autres observations. Toutes les heures, l'infirmière consignait dans un cahier des notes à propos de l'état de l'enfant. Grâce au téléphone de 2h30 du matin, les dernières notes consignées à 2h et les autopsies, nous savions que la mort s'était produite entre 2h30 et 3h du matin. Le 11 mars, environ une semaine après les meurtres, Wittenberger et son collègue prirent l'avion pour la Californie. Avec l'aide du service de police de Los Angeles, ils avaient obtenu l'autorisation de fouiller l'appartement de Horn. Ils y recueillirent des centaines de cassettes audio et vidéo. Les policiers réquisitionnèrent également des ordinateurs, des documents personnels, des carnets d'adresse, des relevés bancaires et téléphoniques. Au poste de police, les experts commencèrent à examiner un à un les documents recueillis. À partir des disques durs des ordinateurs du suspect, ils imprimèrent quelques milliers de pages. Horn avait également noté des informations de sa main sur des documents relatifs aux règlements monétaires de Trevor. Ces informations confirmaient ce que les détectives soupçonnaient déjà. Horn savait qu'il ferait beaucoup d'argent à la mort de son fils et il connaissait en détail les modalités de ce règlement. Les détectives avaient également trouvé un plan très révélateur. Ce plan dessiné à la main reproduisait le quartier de Mildred Horn. Les rues avaient été surlignées et identifiées. Sa maison était marquée d'une croix et de ses initiales. À qui Horn avait-il voulu montrer la résidence de son ex-femme ? Pouvait-il s'agir d'un tueur à gage ? De tous les rubans magnétoscopiques reculiers visionnés, une des cassettes se démarquait du lot. Horn était filmé debout devant sa télévision synthonisée à une chaîne où l'on pouvait clairement voir la date et l'heure. Le 2 mars 1993, 23h45, en Californie, soit 2h45 le 3 mars au Maryland, l'heure présumée des meurtres. Pour les détectives, il n'y avait aucun doute possible, ce ruban était l'alibi de Horn. Mais ils allaient bientôt découvrir une cassette audio encore plus incriminante. Il s'agissait d'une conversation entre Horn et un inconnu. Le message était codifié, mais il était clair. En voici un extrait. En voici un extrait. cet enregistrement, nous avons compris que Horn était à Los Angeles à ce moment-là et qu'il s'entretenait avec l'individu qui avait commis les homicides. C'est lui qui l'avait appelé. Grâce à l'aide du FBI, les détectives réquisitionnèrent les relevés de la compagnie de téléphone de Horn et obtinrent une liste de tous les appels qu'il avait reçus la semaine précédant le meurtre et celle qui avait suivi. La plupart des appels téléphoniques étaient sans importance, mais quatre appels interurbains étaient suspects. Deux de ces appels avaient été effectués avant les meurtres à partir d'un téléphone public de Détroit. Les deux autres avaient été faits très tôt le 3 mars à partir de téléphones publics près de la résidence de Mildred Horn. Un provenait du restaurant Dennis et l'autre du motel Days Inn. Lawrence Horn avait donc reçu un appel en provenance du restaurant Dennis. Il était 5h12 du matin au Maryland, soit seulement quelques heures après les meurtres. Étaient-ce au cours de cet appel qu'avait eu lieu la conversation suspecte ? Et qui donc avait téléphoné ? Les détectives passèrent plusieurs heures à examiner les registres des motels de la région. Nous avons vérifié tous les hôtels et motels dans un rayon de quelques kilomètres de la scène du crime. Nous avons découvert qu'un individu avait loué une chambre au Days Inn vers minuit le jour où les homicides ont été commis. Il avait donné comme pièce d'identité un permis de conduire au nom de James Edward Perry de Détroit. James Edward Perry semblait un suspect intéressant. Lawrence Horn avait travaillé plusieurs années dans le monde de la musique à Détroit et il avait reçu des appels du suspect en provenance de cette ville. Peut-être y avait-il un lien. Une vérification des antécédents de Perry révéla qu'il avait fait dix ans de prison pour avoir tiré sur un agent de patrouille après une tentative de vol de banque au début des années 70. Depuis, il était devenu pasteur. Les détectives poursuivirent leurs recherches à propos de ce Perry. Pendant ce temps, Wittenberger avait trouvé une nouvelle piste. Sur les relevés téléphoniques de Horn, il avait remarqué que certains appels avaient été effectués à l'aide d'une carte d'appel. Il réquisitionna ses nouveaux relevés. La carte était au nom de Camilla McKenney. Les agents se rendirent à l'adresse de Camilla, mais ils y rencontrèrent une certaine Marsha Webb. Elle était la cousine de Lawrence Horn. Elle déclara qu'il lui avait demandé cette carte car il en avait besoin pour son travail. Elle avait pris la carte sous un faux nom parce qu'elle craignait qu'on la lui refuse. Les relevés de cette carte étaient complexes. Les appels avaient débuté près d'un an avant les meurtres et s'étaient poursuivis quelques mois plus tard. Nous avons examiné les relevés de cette carte d'appel et constaté que de nombreux appels en 1992 et 1993 avaient été effectués à partir de cabines téléphoniques à Los Angeles. Ces cabines se trouvaient près de la maison de Lawrence Horn. Chaque fois, les appels étaient faits à la résidence de James Perry à Detroit. De même, plusieurs appels en 1992 et 1993 provenaient de cabines téléphoniques de Detroit. Ils avaient presque tous été effectués de l'est de la ville où ce dernier vivait. Ces appels étaient faits à la résidence de Lawrence Horn. Nous avons présumé que Perry voulait toucher le reste de son paiement. Horn devait sans aucun doute attendre de toucher le règlement de son fils. Les détectives voyaient maintenant la lumière au bout du tunnel mais ils n'étaient pas encore arrivés à destination. Reliés les appels téléphoniques au suspect demanderaient un travail minutieux. Pour chaque appel, il faudrait consigner le numéro de cet appel, l'heure exact et l'endroit où se trouvaient les deux hommes. Horn et Perry avaient bien caché leur piste. Mais Wittenberger et le FBI étaient encore sur la piste des suspects comme des chiens de chasse. Puis en septembre 1993, ils concentrèrent leur attention sur James Perry. Ce dernier fut pris en filature 24 heures par jour, 7 jours par semaine. La police d'état du Michigan et le FBI travaillaient ensemble. Les deux services ont décidé de mettre leurs efforts en commun. C'est en septembre que nous avons vu James Perry en compagnie d'un certain individu. Nous ignorions qui il était jusqu'à ce que nous vérifions ces plaques d'immatriculation. Il s'agissait de Thomas Turner. Une vérification de ses antécédents révéla que Turner, 52 ans, était camionneur de métier. C'était un autre cousin de Lawrence Horn. Il s'était lié d'amitié avec Perry en prison 13 ans plus tôt. Perry avait été reconnu coupable d'avoir fait feu sur un agent de patrouille. Quant à Turner, il avait été incarcéré pour un vol de banque. L'identification de ce dernier allait bientôt se révéler un tournant décisif dans l'enquête. Mais pour tout de suite, les détectives espéraient accélérer le processus. Wittenberger et un agent de police tentèrent en quelque sorte de mettre le feu aux poudres. Ils rendirent visite à Perry en espérant que ce dernier appellerait ensuite Horn. Les détectives parlaient brièvement à Perry. Celui-ci reconnut qu'il était bien au Maryland le 3 mars. Mais il déclara que c'était par affaire et qu'il ne savait rien à propos des meurtres. en septembre 1993, après plusieurs semaines d'attente, les agents fédéraux eurent enfin la permission de mettre la ligne de Lawrence Horn sous écoute. L'agent spécial Roach jouait un rôle majeur dans l'obtention de cette autorisation. Nous espérions obtenir une conversation compromettante entre James Edward Perry et Lawrence Horn. Quelque chose comme « Je veux le reste de mon argent. J'ai fait le boulot. Le premier versement n'est pas suffisant. Tu me l'as promis, etc. » Ou encore « J'ai obtenu telle somme et je veux le reste. Sinon, tu seras le prochain sur ma liste. » Cela aurait été extraordinaire. Mais Horn et Perry étaient bien trop futés pour commettre une telle erreur. À la mi-novembre, alors que l'enquête battait son plein, ils cessèrent toute communication. Malgré les progrès lents mais constants de la police, les deux hommes avaient encore une longueur d'avance. Le FBI enquêtait à propos d'un triple homicide commis au Maryland. Les agents déployaient tous leurs efforts pour prouver l'implication de Lawrence Horn à Los Angeles et celle de James Perry à Détroit. On savait que les deux hommes étaient encore en contact, mais on ignorait comment ils s'y prenaient. Était-il possible que l'ancien compagnon de cellule de Perry, Thomas Turner, soit leur intermédiaire ? Le FBI obtint l'autorisation de mettre sa ligne téléphonique sous écoute. Turner était la clé. Horn et Perry lui parlaient souvent et ce dernier relayait les messages. Ils faisaient cependant attention de ne rien dire d'incriminant. Une fois encore, les agents se retrouvaient dans la même situation frustrante. Ils devaient écouter, classer des centaines d'appels téléphoniques, puis tenter de démontrer le lien entre les appels et les suspects. nous surveillons activement Lawrence Horn à Los Angeles. Pendant ce temps, 24 heures par jour, la division de détroit surveillait Thomas Turner électroniquement et nous avions James Edward Perry en filature. Comme la première fois, les policiers parvinrent à établir quelques liens entre les appels et les suspects, mais le processus était un véritable travail de moine. Horn et Perry leur en donnaient pour leur argent. Puis, vers la fête de l'action de grâce, après trois mois interminables, les détectives eurent enfin un peu de chance. Perry se préparait à déménager. Les agents obtinrent un mandat pour fouiller sa maison avant qu'ils ne la quittent. La mission était dangereuse. Perry avait déjà fait feu sur un patrouilleur du Michigan et il possédait des armes très puissantes. Une unité SWAT du FBI fut dépêchée chez lui. Wittenberger et son collègue les suivaient de près. Ils obligèrent Perry et sa petite amie à se lever, les surprenant ainsi sans armes. Puis, ils fouillèrent la maison. Les policiers recueillirent des rubans magnétoscopiques, des relevés bancaires et d'autres documents. La plupart des objets recueillis n'avaient rien à voir avec le nouveau métier de pasteur de Perry. Il y avait des reliques vaudous, des magazines spécialisés sur les mercenaires et des livres sur des sujets tels que les enquêtes criminelles, comment soigner des blessures par balle et analyser des taches de sang. Les détectives espéraient faire la preuve que Perry avait lui-même acheté ses livres. Ils téléphonaient aux éditeurs et optèrent de l'un d'entre eux, Paladin Press, ce qu'ils souhaitaient. Il s'agissait d'un chèque sans provision. Un an avant les meurtres, Perry avait commandé deux livres aux titres inquiétants. Tueur à gage, Manuel pour l'entrepreneur indépendant et Comment fabriquer un silencieux jetable. Quand j'ai lu ces livres, j'étais stupéfait. La quantité de points communs et de parallèles entre ce qui s'était produit dans la maison de Milred le 3 mars et le contenu de ces livres était effarante. Les morceaux s'assemblaient un à un. On comprenait maintenant pourquoi la mini-fourgonnette de Milred avait disparu. Perry l'avait utilisé pour se rendre à la voiture de location qu'il avait garée à une certaine distance de la scène du crime comme le livre le conseillait. Les cartes de crédit découvertes par le passant près de la maison avaient une explication elle aussi. Le livre disait « Si vous voulez que la scène du crime ressemble à un cambriolage, assurez-vous de la mettre sans dessus-dessous, de prendre certains objets et de les abandonner dans la rue. Il recommandait également de laisser des pièces de l'arme à feu. On y disait aussi de prendre une petite lime et de la passer à l'intérieur du barillet de l'arme à feu. Cette lime, nous l'avons retrouvée dans la cour avec des résidus chimiques qui correspondaient à de la poudre explosive. Le livre suggérait d'utiliser un fusil de calibre AR-7, le même que celui dont le mécanisme de détente avait été trouvé au début de l'enquête. Les experts avaient également découvert que le projectile trouvé dans la chambre de Trevor était de calibre 22, un calibre plutôt populaire parmi les assassins. Ce type de projectile se déforme au moment où ils pénètrent dans le corps humain et il est alors plus difficile de déterminer l'arme utilisée. De plus, ils sont petits, silencieux et économiques. En janvier 1994, l'enquête connut un autre tournant décisif. Après plusieurs mois de démarche, Wittenberger obtint enfin du Grand Jury la citation à comparaitre de Thomas Turner. Ce dernier accepta de parler en échange d'une peine réduite. Dans une déposition devant le Grand Jury du Maryland, Turner déclara que son cousin Lawrence Orne lui avait rendu visite en mai 1992, près d'un an avant les meurtres. Turner ne l'avait pas vu depuis 20 ans, mais Orne s'était immédiatement plaint des problèmes qu'il avait avec son ex-femme Mildred. Turner lui avait alors donné le nom de James Perry. C'est tout ce qu'il accepta de révéler, même si Wittenberger était convaincu qu'il en savait beaucoup plus. Heureusement, pour le FBI, c'était suffisant. Grâce à ce que nous avions appris de Thomas Turner et aussi du livre sur les tueurs à gage et les enregistrements téléphoniques, nous étions convaincus que nous pourrions prouver qu'il y avait eu complot et que James Perry était bien l'auteur des meurtres. C'est au cours de l'été 1994, plus précisément le 19 juillet, que Wittenberger passa à l'action. Il arrêta Orne à son appartement de Los Angeles sans problème. Le détective l'interrogea pendant 45 minutes au poste de police, mais Orne refusa catégoriquement de parler du crime. Le même jour, les agents du FBI de Détroit attendaient la signature d'un juge sur le mandat d'arrestation de Perry. Pendant ce temps, il le surveillait à découvert. Cette tactique met le suspect mal à l'aise et on peut ainsi s'assurer qu'il ne prendra pas la fuite. Ce n'était pas censé être une surveillance de ce genre. Nous nous préoccupions peu qu'ils voient les agents ou non. Nous voulions simplement ne pas l'affronter avant la signature des mandats. une fois la procédure terminée, les agents pourraient procéder à l'arrestation de Perry. Mais entre-temps, ils se contentaient de le suivre, sachant qu'il était au courant de leur manœuvre. Ils ne le laissaient pas des yeux une seconde. Perry était de plus en plus énervé par cette filature. Mais le FBI n'abandonna pas. Perry semblait se demander ce que les agents fédéraux cherchaient à faire, mais il était plus irrité qu'inquiet. Il partit en voiture sous le regard des agents. Ces derniers ne savaient absolument pas où ils se dirigeaient, mais ils le suivirent. il s'arrêta et fit monter un ami. L'homme n'était pas connu des agents. Les deux hommes partirent à bord de la voiture de Perry avec la voiture du FBI sur les talons. puis les agents incrédules comprirent où Perry se rendait. Il était si furieux qu'il avait décidé de porter plainte. il se rendit directement au bureau du FBI de Détroit. Perry ne pouvait pas arriver au meilleur moment. Les agents du FBI venaient tout juste de compléter les mandats d'arrêt. Perry demanda à rencontrer un agent. On lui accorda immédiatement le rendez-vous. Le commis avisa l'agent spécial Roach. Pendant que les agents vérifiaient qu'il n'était pas armé, Perry fut mis en présence de Roach. Il lui demanda s'il comptait l'arrêter ou s'ils avaient simplement décidé de le harceler. Nous lui avons dit et que nous attendions son peu un appel de Montgomery County au Maryland nous confirmant que les mandats avaient été signés et qu'il était accusé de trois meurtres au premier degré. L'appel a eu lieu quelques minutes plus tard. Nous lui avons alors annoncé qu'il était en état d'arrestation. Mais même avec ces deux hommes en détention provisoire, une question n'avait toujours pas trouvé réponse. Si Perry était le tueur à gage, comment Horn l'avait-il payé ? Après plusieurs mois d'une poursuite sans merci par les détectives d'État et le FBI, l'insaisissable Horn et son complice Perry étaient enfin en détention provisoire. Mais une question subsistait encore de quelle façon c'était pris Horn pour payer Perry ? La réponse vint deux mois plus tard après un travail acharné de la part des détectives. Nous étions en train de vérifier les résultats de la fouille de la maison de James Perry lorsque nous avons découvert une photo où l'on pouvait voir une série de rubans audio qui appartenait à ce dernier. C'était pour cette raison qu'on avait pris la photo. Mais sous ces cassettes, il y avait une carte de la Western Union. nous avons recueilli une pile de relevés de la Western Union où l'on pouvait voir une série de transactions de Los Angeles à la petite amie de James Perry, Pauline McGee. La personne qui envoyait l'argent s'appelait George Bernard Shaw. Nous devions donc poursuivre l'enquête pendant quelques mois encore. Après d'intenses recherches, Dean découvrit que l'homme du nom de George Bernard Shaw était mort en juillet 1992 des suites d'un accident d'auto à Los Angeles. En fouillant dans le LA Times paru le jour de la mort de Shaw, Dean découvrit le lien entre ce dernier et l'enquête. Et ce lien ne se trouvait pas dans son avis de décès. La une du journal titrait Mary Wells est morte. Les gens de ma génération connaissent tous cette star de Motown. Je me rends à la page des décès et je lis l'article à propos de sa mort. Dans le coin droit de la page au bas, je trouve une liste des autres décès. L'un d'entre eux s'appelait George Bernard Shaw. Il n'y avait aucune autre information à son sujet, seulement le nom du cimetière. Lawrence Horn s'était servi du nom de cet homme pour effectuer ses paiements. Il payait avec l'argent qu'il était parvenu à épargner en attendant le règlement des assurances. Près de deux ans après le triple homicide, les détectives avaient enfin complété la reconstitution des événements. Ces meurtres avaient été complotés de façon froide et délibérée pendant plus d'un an. James Perry avait suivi les instructions de son manuel à la lettre. Il avait fait l'acquisition d'un fusil de modèle AR-7 et percé un trou pour éliminer le numéro de série comme il lui suggérait le livre. Il avait ensuite fabriqué un silencieux jetable en se basant sur son autre manuel. Il trimballait avec lui un sac d'effets pour mener à bien son travail. Un uniforme brun qui lui permettrait de circuler dans le quartier de Mildred et de se faire passer pour un réparateur et une paire de gants de latex pour ne pas laisser d'empreinte. Pendant les mois précédant le crime, Orne et lui s'étaient parlé à maintes reprises et en avaient planifié les moindres détails. À la demande de Perry, Orne lui avait envoyé un plan du quartier de Mildred et un enregistrement vidéo de la chambre de Trevor. Orne avait choisi un jour où sa fille Danielle ne serait pas à la maison. C'était la seule personne à avoir échappé à son horrible complot. Le jour convenu, Perry conduisait une voiture louée par Turner à Détroit. Il prit une chambre de motel près de la maison de Mildred dans le Maryland. Perry paya un argent comptant tel que le manuel le recommandait. Il espérait qu'on ne lui demanderait pas sa carte d'identité. Mais il manqua de chance. Sans la photocopie de son permis de conduire, les policiers n'auraient sans doute jamais résolu cette enquête. Nous ne pouvions croire qu'il avait fait quelque chose d'aussi stupide qui prouvait qu'il se trouvait à Silver Spring au Maryland à la date précise des meurtres. Il gara sa voiture dans le stationnement d'un centre commercial près de la maison de Mildred et marcha jusque chez elle en se référant au plan fourni par Orne. Dans la maison, l'infirmière Janice Saunders consigna à 2h du matin les données habituelles dans le dossier de Trevor. Perry s'approcha des portes à l'arrière de la maison comme prévu. Les portes étaient verrouillées mais il les ouvrit sans trop de problème. Il entra dans la maison sans faire de bruit. A l'intérieur, il assembla son arme à feu et posa le silencieux de sa fabrication. Selon toute vraisemblance, il prit l'infirmière complètement pas surprise. Mais lorsque le garçon cessa de respirer, l'alarme de son appareil retentit. A l'étage, sa mère se réveilla. Mildred Orne descendit au rez-de-chaussée pour voir ce qui se passait. C'est alors qu'elle rencontra le meurtrier. Perry tira et touche à Mildred au visage par trois fois. puis il tenta de maquiller la scène en cambriolage. Il prit ensuite les cartes de crédit de Mildred comme le conseiller Manuel. Mais il semble que l'alarme du respirateur artificiel ait eu raison de son sang-froid. Il s'en tenait aux instructions du manuel. En sortant, il lima rapidement le canon de l'arme pour déjouer les experts en balistique. Pour quitter les lieux au plus vite, il démarra à bord de la mini-fourgonnette de Mildred et se rendit jusqu'à son véhicule. En chemin, il laissa tomber les cartes de crédit et les pièces de l'arme à feu. Mais seul le mécanisme de détente serait découvert. Cette enquête nous a demandé énormément de recherches. nous avons littéralement passé un an et demi, presque deux ans à ne travailler que sur ce cas. En septembre 1995, soit deux ans et demi après les meurtres, James Perry comparut devant les tribunaux du Maryland. Bob Dean fut nommé procureur spécial à cause de sa connaissance intime de l'affaire. Perry fut condamné à vie pour complot et reçu trois condamnations à la peine de mort pour les meurtres. Il attend présentement son exécution au Maryland et ne peut plus aller en appel. Il n'a jamais reconnu avoir commis ces meurtres. Quant à Lawrence Horne, son procès débuta en avril 1996 dans une salle d'audience bondée du Maryland. Il fut confronté au même chef d'accusation que Perry et les mêmes preuves furent présentées. À nouveau, Bob Dean était procureur spécial. Après cinq semaines de procès, le jury trouva Horne coupable de tous les chefs d'accusation. Il n'afficha aucune émotion et tout comme Perry, il ne passa jamais aux aveux. Le 13 mai, Horne fut condamné à trois peines d'emprisonnement à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Il tenta d'interjeter l'appel mais sa requête fut refusée. Je crois que Horne et Perry ont travaillé très fort pour planifier ces meurtres et qu'ils auraient pu échapper à une condamnation. Les familles des victimes allaient bientôt connaître une autre victoire. Suite au meurtre, ils intentèrent une poursuite contre Paladin Press. À la fin mai 1999, ils remportèrent leur cause, touchant plusieurs millions de dollars et la promesse que le manuel sur les tueurs à gage disparaîtrait du marché. sur le plan. C'est parti !